Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour Rémi. Je salue Anissa qui a traversé Paris également au sommaire de votre journal des médias Rémi. Une enfant kidnappée retrouvée 6 ans plus tard grâce à Netflix, on vous expliquera tout. Également M6 qui veut développer une chaîne de restaurants top chef et puis le magazine Harper's Bazaar qui propose sur les réseaux sociaux un programme pendant tout le festival de Cannes. On entendra son rédacteur en chef. Mais d'abord on commence par les audiences qu'ont regardé les français hier soir. Hier soir c'était vous le savez le rouleau compresseur HP, le bulldozer de TF1 qui est évidemment arrivé en tête. 7,2 millions de téléspectateurs. Absolument, perte de plus d'un million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Mais ça reste quand même, il faut dire les choses. C'est plus du double de France 2 qui était en tête hier. Absolument et d'ailleurs très très loin derrière à la deuxième position hier on retrouve France 2 avec le documentaire Dieu le veut. Les disparis du fleuve qui revenaient sur la disparition de Philippe de Dieu le veut. 2,2 millions de téléspectateurs donc très très loin derrière soit 11,6% de part d'audience. Enfin France 3 clôture ce podium avec Meurtre à Belle-Île-en-Mer. 2,1 millions de téléspectateurs pour ce téléfilm avec Charlotte de Turcheim et c'était une rediffusion. Europe 1, le journal des médias. Qui démarre avec cette histoire qui fait beaucoup parler aux Etats-Unis. Une jeune fille a été retrouvée 6 ans après avoir été enlevée et cela grâce à une série Netflix. Ah oui, un scénario digne d'une série Netflix justement. On est le 4 juillet 2017 lorsque la petite Kayla âgée de 9 ans disparaît. Alors immédiatement les soupçons se portent sur la mère qui n'avait pas le droit de garde mais bénéficiait exceptionnellement ce jour-là d'un droit de visite. Elle était donc avec sa fille. Alerte enlèvement, mandat d'arrêt contre la maman, tout est fait pour retrouver la fillette. Mais rien ne va se passer pendant 6 ans et cela jusqu'à la diffusion il y a quelques semaines. D'Unsolved Mysteries, ça veut dire mystère non résolu. C'est une série documentaire de Netflix qui s'intéresse aux faits divers, au col de Keyes plus précisément. Avec notamment un épisode consacré aux enlèvements parentaux où cette histoire, l'histoire de la petite Kayla, était racontée. Et puis samedi dernier, tout s'est accéléré. Puisqu'un inconnu a reconnu Kayla dans un magasin de Caroline du Nord. C'est incroyable, il avait vu, évidemment, vous l'avez compris, quelques jours auparavant la série Netflix. Il a immédiatement appelé la police locale. La mère a pu être arrêtée et elle sera jugée le 11 juillet prochain pour l'enlèvement de sa fille. Les cols de Keyes, c'est comme les cols de Keyes mais avec l'accent de Marseille. M6 veut développer une chaîne de restaurants Top Chef. Et il compte s'appuyer sur son animateur vedette Stéphane Rothenberg. Alors Stéphane Rothenberg, il a déjà lancé il y a quelques temps, il y a un an déjà le bistro Top Chef. C'est à Surenne, aux portes de Paris. Mais là, l'idée, ça serait d'aller encore plus loin en développant un véritable réseau de restaurants. Un petit peu sur le modèle de ce qui a été fait pour le réseau d'agence Stéphane Plaza Immobilier. Et selon nos confrères, la chaîne pourrait investir 5 millions d'euros dans ce projet. Canal+, Canal+, mise sur les jeunes. C'est ce qui ressort d'un article des Echos consacré à la stratégie de Canal+, sur cette cible. Là, on y apprend notamment qu'une offre éphémère destinée aux moins de 26 ans a été un véritable carton. Alors, elle s'appelait Ra+, on vous en parlait, Anissa Philippe, ici même. Ra+, comme un rat. Absolument comme un rat. Le rat qui ne veut pas dépenser beaucoup. Et qui a donc été un véritable carton. Puisque pour moins de 20 euros par mois, les jeunes avaient accès à tout Canal+, Disney+, Netflix, OCS et Paramount+. Rien que ça, au total, cette offre a permis à Canal+, de conquérir 100 000 nouveaux abonnés. Ah, et bonne pioche. Oui, bonne pioche. Et de quoi satisfaire Christophe Pinard-Legris. C'est le directeur général de Canal+, France, chargé du business. Il s'est confié aux Echos. Avec cette opération, indique-t-il, Canal+, marque son grand retour chez les jeunes. Une cible prioritaire pour nous. A noter que cette offre reviendra en juin, et cela pour quelques semaines. Ça, c'est le son des appareils photos des paparazzi, ou même pas des paparazzi, au Festival de Cannes. Ils sont parfois tout près des marches. On parle d'un programme digital proposé à cette occasion par le magazine Harper's Bazaar. Ah oui, vous savez, c'est ce magazine lancé en février dernier par le groupe Prisma Media. C'est la déclinaison française du célèbre et iconique magazine de mode américain. Un magazine lancé en 1867 aux Etats-Unis. Et pendant le Festival de Cannes, Harper's Bazaar France propose une pastille quotidienne, alors très très courte sur les réseaux sociaux. Je ne vous en dis pas plus, je laisse Olivier Lallane, son rédacteur en chef, vous en faire la présentation. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Pendant toute la durée du Festival de Cannes, le magazine Harper's Bazaar et le journaliste Loïc Prigent proposent Bazaar Cult, une minute quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux de Harper's Bazaar, au cours de laquelle Loïc commente et décode avec humour les montées des marches les plus emblématiques de l'histoire du festival. On y croise Sophie Marceau, Brad Pitt et Angelina Jolie, Bella Haddy, Kirsten Stewart et plein d'autres. Bazaar Cult, c'est le nom de cette pastille quotidienne, vous l'avez entendu, présentée par Loïc Prigent, grand spécialiste de la mode que les téléspectateurs de TMC connaissent bien. Alors sa mission ici, Loïc Prigent, c'est de commenter avec son ton décalé les montées des marches les plus mythiques, à l'image de celle de Kate Moss. On est en 1997. Elle est au sommet de sa relation avec l'acteur et réalisateur Johnny Depp, le hit couple de l'époque. Et donc robe minimale de Helmut Lang. Non pardon, Calvin Klein. Gris, sans manches, un truc près du corps. On voit même pas qu'elle a un talon, un sac. Et l'air de rien à l'époque c'était glamour, on trouvait ça cool à l'époque. Moi je sais pas, on était syndrome de Stockholm. Tout le monde veut être Kate Moss en 1997 et toujours aujourd'hui. Donc voilà, c'est le moment du minimalisme. Que dalle, un rouge, parfait. Minimaliste, hein. Bazar culte, présenté par Loïc Prigent. Et c'est donc à retrouver sur Instagram, notamment pendant toute la durée du festival. Bonjour Paris, on se voit en 2024. Merci beaucoup. Oh là, Anissa, vous êtes triste. Oh mais la pire nouvelle de la journée d'hier. Mais oui, c'est la voix de Raphaël Nadal qui a annoncé hier qu'il était forfait pour Roland-Garros 2023. Mais en attendant de le revoir en 2024, ses fans, Rémi, peuvent se consoler en regardant un documentaire sur Prime Vidéo. Vous voyez, bonne nouvelle Anissa. Un programme qui s'intéresse à sa légendaire rivalité avec qui ? Novak Djokovic. Novak Djokovic, son meilleur ennemi. Ce sera en ligne le 26 mai, deux jours avant le début de Roland-Garros. Roland-Garros, dont il sera justement question, puisque ce programme décortiquera plusieurs matchs d'anthologie joués sur la terre battue parisienne. Des combats de titans, des combats de géants. Entre ces deux légendes du tennis, ambiance. Chaque fois qu'il s'affronte, on s'attend à un nouveau chef-d'oeuvre. Cette rivalité est impressionnante en tant que fan de tennis. C'est un pur bonheur. Est-ce que vous avez reconnu les voix qu'on vient d'entendre, Philippe, Anissa ? Non, moi je l'ai sur mon texte, mais je l'aurais pas reconnu. Fabrice Santoro, le premier, puis Stan Wawrinka. Alors il y a plein d'autres intervenants, notamment Guy Forget, Gustavo Quarton, Guga, absolument, Sergi Bruguera, ou encore Marianne Vaida, un coach historique de Novak Djokovic entre 2006 et 2022. Et ça sera donc à retrouver sur Prime Vidéo à l'occasion de cette 122e édition de Roland-Garros. C'est une compétition que vous pourrez évidemment suivre au jour le jour sur Europe 1, radio officielle du tournoi. Et on termine ce journal avec un chiffre 4,5 millions. Ah oui, c'est le nombre de spectateurs, 4,5 millions, qui ont assisté en 15 ans à la tournée Star 80. Ça se passe dans les stades, c'est énorme. Dans les Zéniths, vous savez, c'est ce grand show qui réunit les plus grands artistes des années 80. Émile et Images, Jean-Pierre Madère, Phil Barnet, que vous aimez beaucoup, Anissa, Phil Barnet, je crois. Nom de toi, ça fait longtemps que... Ah bien sûr, Phil Barnet, classique. Un classique, les démons de minuit, tout ça, tout ça. Voilà, qui ça, qui ça d'ailleurs. Je suis sûr que vous faites partie de ces gens qui... Qui rajoutent qui ça, qui ça ? Oui, bien sûr. Mais quel rapport avec les médias ? Alors, les médias justement, puisqu'il sera diffusé sur France 2, ce concert, ce grand concert Star 80, concert au Zénith de Nantes, c'est à 21h10. Ça sera ambiance perruque, paillettes et boules à facettes. Alors, ce type de programme réussit bien, au général, aux chaînes de télévision, côté audience. Et on vous donnera évidemment son score, son audience, lundi matin sur Europe 1. Merci beaucoup, Rémi Jacob, qui va passer le week-end au Macumba, à lundi, pour un nouveau journal des médias. Salut !